C'est peut-être parce que j'ai fait le tour du monde pendant 30 ans pour Télé-Matin que je sais un peu de quoi je parle et je pense qu'on a en France la chance d'avoir le plus beau pays du monde et à l'intérieur de la France, il y a plein de petites villes, souvent ignorées, parfois mal aimées, comme Vichy, et qui sont de toute beauté. Alors Vichy, moi, j'adore parce que c'est une petite ville à la campagne et c'est une ville où il y a tout, tout. Vous pouvez venir vous installer, par exemple, à Vichy, les familles, les trentenaires avec des jeunes enfants, ils ont à la fois ces berges sur l'Allier, sur le lac d'Allier, on se croirait à la plage, c'est une ville sportive, il y a tous ces parcs qui entourent le centre-ville, qui surgent dans le centre-ville et qui sont une espèce de poumon vert. Et puis il y a surtout cette architecture totalement éclectique où rien ne va ensemble et tout va ensemble. Alors évidemment, il y a la période des chalets Napoléon III, il y a la période Art Déco, Art Nouveau. Il y a plein de petits commerces aussi qui se sont installés, qui font le charme, la beauté, le pittoresque de la ville. On a des petits salons de thé, je pense à un en particulier qui fait l'âme de la ville. On a même des gens venus d'ailleurs qui réinstaurent le tissu de Vichy. On ne pense pas toujours au tissu, on pense aux pastilles, on pense à la ville d'eau, mais voilà. Et puis on a une espèce d'élégance qui règne partout dans la ville. C'est une ville, je pense que c'est une ville qui cultive un art de vivre à l'extrême. Il y a tout dans cette ville. Et puis en plus, parfois on reproche aux petites villes de province, oui c'est bien, il y a l'art de vivre, on vit à la campagne, etc. Mais alors la culture, c'est un désastre. Ici, vous avez, je pense, l'un des plus beaux opéras au monde. Et côté culture, c'est même les Parisiens qui viennent ici pour faire des représentations, tellement ils adorent ce théâtre, tellement ils adorent cet opéra. Très franchement, il y a tout dans cette ville. Je ne vois pas ce qui manque. Je ne vois pas ce qui manque.